Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les bestiaires de Ark Survival Evolve Donc dans la chaîne AlexKidGaming Et dans cette vidéo, on va essayer de traiter un petit peu du Pteranodon dans des grandes lignes Parler de ses caractéristiques, ses attributs, comment le tamer, etc Donc dans un premier temps, déjà ce qu'il faut savoir par rapport au Pteranodon C'est que c'est un dinosaure qui vole, c'est important de le savoir, ce dinosaure vole Vous allez pouvoir voler enfin avec ce dinosaure C'est souvent le premier dinosaure qui est utilisé pour voler dans Ark Pour aller atteindre une zone rapide d'un point A à un point B très rapidement Alors il faut savoir que le Pteranodon, bien sûr, vous allez le voir souvent en vol Mais il atterrit parfois pour récupérer de l'énergie Donc bien sûr en cas de menace, le Pteranodon est plutôt de genre foussard C'est à dire qu'il fuit, il ne se défend pas, il fuit C'est souvent comme ça Par contre, comme je l'ai dit précédemment, il est très utile pour les transports rapides D'un point A à un point B Et c'est vraiment son atout principal Le transport pour que vous puissiez atteindre des zones assez rapidement Il faut savoir que ce dinosaure, si vous le tamer Quand vous serez dessus, dès qu'il n'a plus de stamina, il va se poser Sans faire gaffe au danger C'est à dire que si vous êtes dessus, qu'il n'a plus d'énergie Et du coup il commence à se poser Si en bas, il y a un T-Rex Il s'en fout Il se pose, vous mourez Très clairement Il ne va pas tenir quelques secondes pour esquiver le T-Rex Non, il va carrément s'atterrir sur lui Et là, ça peut être très compliqué Donc, essayez de gérer votre énergie De manière à vous poser dans les endroits safe Pour éviter les zones dangereuses Si vous allez par exemple dans une montagne Récupérer du fer Faites attention que votre stamina Ne se finisse pas juste avant L'endroit où il y a du fer ou du cristal Parce que si vous êtes à essai en plein sur un gigano Par exemple, ça peut être très tendu Croyez-moi Donc, il faut savoir par contre Que le Pteranodon, malgré son côté un peu froussard Ça reste quand même un carnivore Bien sûr Et si vous tentez de tuer un Pteranodon Que ce soit à l'arc ou à la sword Si vous êtes rapide, etc Vous risquez de récupérer deux types de ressources Qui sont la viande et la peau Voilà C'est la ressource un peu classique Sur le regard des dinosaures Mais bon, c'est important de savoir Qu'on récupère ce type de ressources Maintenant, on va regarder la carte Donc, du Pteranodon Qui est vraiment le dinosaure Le volant le plus fréquent Donc, on constate sur cette carte Que les Pteranodons Sont à quasi-totalité de la carte Sauf bien sûr les zones montagneuses Les zones dangereuses, on va dire Et la zone de neige Qui est enneigée Mais sinon, on le retrouve partout Un peu comme le Triceratops Le Parasaure, le Dodo Enfin, tous ces dinosaures Qu'on retrouve un peu partout Donc, vous pouvez en trouver très facilement Que ce soit dans les airs Ou au sol Le temps qu'ils récupèrent leur stamina C'est important aussi de savoir Que long des plages, on en trouve Et c'est une expérience personnelle Mais moi, j'essaie que j'en trouve très souvent Long des plages Vu que c'est des zones plutôt safe Sauf en rencontre avec des dinosaures Qui sont en mouvement Mais en temps normal, c'est des zones plutôt safe Moi, je vous conseille quand même Si vous voulez tamer un Pteranodon D'aller plus sur les plages Pour moi, d'avis personnel Je vous conseille vraiment D'aller tamer sur ces zones là Alors maintenant, ce que je vous propose C'est qu'on fasse Une petite vision sur le timing D'un Pteranodon Et on se retrouve juste après ce timing Pour la soirée Et donc, on se retrouve pour le timing Du Pteranodon Donc là, déjà, il va falloir en trouver un Voilà, il y en a un qui se pose là-bas On va vite y aller pour essayer de l'endormir C'est parti Logiquement, en deux flèches, il devrait tomber Donc on va envoyer les franco On va s'en sortir Ah non, c'est bon Ok Donc là, il est tombé On va vérifier qu'il n'y a pas des dinosaures Qui peuvent nous embêter Et on va lui mettre tout de suite Ce qu'il faut pour le tamer Donc il faut de la viande Et on va lui mettre des narcotiques Sachant que Il en faudra quand même Un grand petit nombre D'ailleurs, on va dire que ce sera pour le début Donc il faut savoir que pour tamer le Pteranodon Il faut attendre que sa nourriture passe en dessous Donc en dessous d'un certain nombre Pour pouvoir être tamé Il faut faire attention quand même à sa torpeur Parce que sa torpeur baisse très vite Et du coup, vous pouvez vite être embêté A ce niveau-là Donc pensez tout de même à vérifier sa torpeur Qu'elle ne soit pas trop basse Surtout Donc là, ça descend tranquillement Je lui mette encore de la viande D'ailleurs, je lui mette tout ce que j'ai Pour le moment Hop Ah, elle est pépère Donc il vient un certain temps avant de commencer à manger Alors là, on peut voir que sa barre de torpeur Donc elle descend quand même un peu Donc il ne faut quand même pas trop non plus Bon, ça va, j'ai ce qu'il faut pour faire des narcotiques Donc s'il faut farmer en off, ça ne sera pas un problème Alors, c'est parti Donc là, il ne devrait pas tarder à manger D'ici 10-15 points de food Il ne va pas tarder, je pense Je vais lancer son timing Donc là, il faut compter Ouais C'est un dinosaure niveau 3 Comter une heure Une heure, une heure et quart à peu près Là, on va lui remettre un petit coup de narco Tout de suite Donc là, dans 9 points de food Il devrait manger logiquement Donc on ne devrait plus être trop loin On va attendre un petit poêle qui lance le timing Et puis après, ce que je vous proposerai C'est de faire une ellipse Pour se retrouver vers la fin du timing Et puis qu'on voit ensemble Comment utiliser le pteranon Donc là, c'est en train de Torper est en train de Baisser Mais aussi le food Donc là, il devrait manger Donc là, il a manger Vous voyez, le timing s'est lancé Bon, vous voyez C'est un peu long Mais vous voyez qu'il y a déjà Un bon petit bout de timing Qui s'est lancé Donc du coup, c'est toujours intéressant Alors, le niveau supérieur Franchement, il ne faut pas trop y croire De toute façon, ce n'est pas très avantageux A son niveau Donc voilà Donc là, ce qu'on va faire Écoutez, on va faire à ce moment-là Une ellipse Il a pas mal de viande Je pense qu'en viande, il sera large Je pense qu'il aura ce qu'il faut Enfin, il sera large Tout du moins, il aura dans les eaux Les narcotiques Il va falloir que j'en fasse d'autres Ça, c'est clair et net Parce que ça ne suffira pas Je pense qu'il m'en faudra Ouais, il m'en faudra Une bonne vingtaine Presque trente, je pense Donc voilà Si je suis les statistiques Donc du coup, il faudrait que J'en fasse 15 à peu près Donc je vais fermer ce qu'il faut Et puis du coup, on se retrouve Après l'ellipse Du timing Du pteranodon A tout de suite Et donc on se retrouve Après l'ellipse Donc vous voyez, le tera est quasiment tamé Il a quasiment bouffé toute la viande Et au niveau des narcotiques J'ai dû en rajouter une quinzaine Donc je pense que là, ce qu'il reste, ça devrait suffire J'ai été chercher ce qu'il faut pour faire la selle Je pense que d'ici deux ou trois Deux ou trois fois où il se nourrira, ça devrait suffire Au niveau de la selle Il vous faudra Donc Saddle Du pteranodon Il vous faudra donc 230 Hyde Que vous pouvez récupérer Donc sur les dinosaures Aux alentours Il vous faudra donc 125 Fibre Que vous pourrez récupérer Donc sur les Donc c'est du Fibre Que vous pourrez récupérer sur les baies Et des shitings caratines Qui, elles, se récupèrent assez facilement Sur Tout ce qui est Mince Trilobit Trilobit Ou même Tout ce qui est dinosaure comme ça Qui se balade Tiens-toi Fais dodo C'est tout ? Fainéant Hop Récupérer un peu de viande On sait jamais Ah les pépères On est où là ? Qui doit être sur la faune Bon les narcos Je pense qu'on va essayer De tenir jusqu'au bout Avec ces narcos là Sinon j'en referai C'est pas grave J'en avais déjà fait tout à l'heure Mais bon Le problème c'est que J'ai plus de viande pourrie Non j'en ai plus Il faudrait que je le refasse Enfin j'en ai plus sur moi du moins Après j'en ai encore en stock Mais Hop On va attendre qu'il descende à 80 Et puis on va le faire remonter à 130 A 90 pour être sûr et tranquille Donc là on est à 75 Ce sera peut-être au prochain coup Qui montra d'un niveau Enfin qui sera tamé Je veux dire Alors oui par contre Le timing et puis son lit A pas beaucoup baissé Ça c'est cool Bon c'est cool Ça changera d'un niveau C'est pas non plus de bouffe On est où là ? Ah Ok Non ce que je vais tenter J'aime pas trop cette méthode Mais du coup on va pas gagner de niveau Mais ça va me faire économiser quelques narcos Voilà Hop Ça met Ça met donc l'inconscient à fond À fond de gale On va récupérer la flèche par contre Parce que c'est pas donné Et du coup Bah du coup le prochain coup Le timing sera fait Donc on va crafter la selle Parce que du coup je l'avais pas craftée Tout à l'heure On va crafter la selle C'est parti Et du coup les amis On va bientôt pouvoir Monter Dessus Alors Le temps qu'il soit Le temps qu'il soit tamé Je vais En refaire Je vais aller boire Je vais dire Parce que là Vous voyez J'ai anticipé la soif Vous voyez Pour la kératine Ou le sheating Vous avez le tric le 8 Qui est très bien Sincèrement Hop La preuve en est De toute façon Hop Non c'est pas avec celle Voilà Six sheating Bon tout à l'heure J'en ai buté en off J'en ai buté trop Garde sur la plage C'est un dilonor Qui est assez fréquent Donc Enfin Assez fréquent C'est vite dit ça Donc du coup Vous pouvez faire le stock Pour votre futur Il est où là C'est bon J'étais perdu là Alors Attendez vous toi Qu'on te monte enfin Mettez une narco Même si ça sert pas à grand chose Ok Donc 15 points de bouffe On pourra monter dessus Et puis Je vais vous montrer un petit peu Comment fonctionne ce dinosaure Alors L'avantage des dinosaures Bon Je l'ai dit dans le reste de la vidéo Mais l'avantage des dinosaures C'est vraiment sa rapidité Quoi Il est vraiment très très rapide Et du coup Quand on vole avec On peut aller vraiment dans des zones Des zones un peu plus Assez lointaines Et assez rapidement Ce qui est toujours intéressant Alors Plus que 5 points Et normalement il sera tamé Je suis pas trop lourd là Normalement Non je vais pas être trop lourd pour lui C'est bon Il n'y a pas de soucis Alors Allez 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 Dépêche toi Dépêche toi de te tamer Ça va être bon là Et voilà Donc Tera 1 On va t'appeler Prend pas le boulard non plus Prend pas la testasse Allez c'est parti On va lui mettre la selle Voilà On va reprendre nos narcos Enfin genre face Et du coup Nous voilà En plein air Alors Là Vous avez la possibilité Donc en sautant De monter Et de descendre Et puis de Hop Juste vous poser Donc ça c'est 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 une particularité Du dinosaure En lui même Vous avez la possibilité Donc de sauter Pour 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 tout simplement Voler Et hop Même touche Hop Pour se poser Hop Une petite pose s'il te plaît Et après là Vous allez juste à descendre Voilà Pour sauter La touche saute Donc il faut savoir que Une fois sur votre pterra Vous aurez la possibilité D'utiliser des techniques spéciales Telle que le Telle que le barrel rôle attaque En fait c'est une attaque spéciale Du pterranodon Qui est assez puissante Et qui va Enfin qui est plus puissante Que ces attaques de base En tout cas Et qui va vous permettre Justement D'essayer de tuer vos ennemis Donc ce que je vous propose C'est qu'on l'essaye Donc il vous suffit déjà De vous mettre en l'air Comme ceci C'est parti Donc là on va Prendre un peu de vitesse Ensuite vous allez en direction Du dinosaure que vous souhaitez attaquer Par exemple On va attaquer Par hasard là bas C'est parti Attention Voilà Là je vais afficher des dégâts Vous voyez Donc là on peut le poursuivre Bien sûr Hop Allez Bon voilà Après vous pouvez le poursuivre L'achever etc Alors Ce que je vais vous montrer aussi C'est une autre technique Qu'on a avec le pterran C'est la possibilité D'attraper certains dinosaures Il suffit de s'approcher Du dinosaure par exemple Ici le Dylophosaurus Et avec le clic droit Hop Oula On va essayer de s'envoler Allez hop Voilà Alors On va reprendre Pourquoi il s'est beau Il saute Ok Là on va en essayer Et qu'un autre Donc là je dois être un poil lourd Je pense Pour choper le dodo Du coup il faut vraiment Vraiment pas avoir de poil sur soi Après vous pouvez l'emmener Mais dans un enclos Si par la suite Vous voulez Vous voulez faire un élevage Ou autre Et puis que vous n'arrivez pas A l'amener jusqu'à l'enclos Bon voilà Parce qu'on ne peut pas transporter Généralement Un dinosaure comme ça Enfin en mode Sans qu'il soit tamé etc Donc là voilà Donc voilà ce qui est par rapport Son optéra Son timing Et son efficacité Bien sûr Son optéra Donc vous avez pu constater Que pour le timing D'un pteranodon On peut utiliser Quatre types de ressources La romite La viande de base La romite Donc la viande évoluée On va dire la viande des dinosaures Qui sont un peu plus rares La romite Donc la viande évoluée Cuite Ou alors Les kibble d'optéra Alors il faut savoir Que pour la kibble d'optéra On utilise des oeufs de dodo Donc ça c'est assez simple A récupérer Surtout si vous faites Un élevage de dodo Donc il faut donc Pour faire cette kibble d'optéra Donc pour capturer Vous faites plus rapidement L'optéra d'optéra Il vous faut Un oeuf de dodo Une rom carotte Donc une carotte Et de la viande de base cuite Donc voilà C'est assez simple A récupérer La carotte Il vous suffit de faire Un petit Un petit Un petit ferme à carotte Et ça peut aller très rapidement Alors il faut savoir Que le timing diffère Selon le niveau Du pteranodon Bien sûr Donc généralement C'est quand même Pas trop trop long A tamer C'est vrai que c'est un dinosaure Qui est pas forcément très long Selon son niveau Donc là Si on regarde bien Ces six tableaux On constate Donc D'un niveau à l'autre Le niveau de timing change Bien sûr A la viande C'est quand même assez rapide La viande classique Si vous utilisez De la viande classique Par exemple au niveau 20 On constate qu'on utilise 48 unités de viande Classique Et du coup C'est quand même assez rapide La viande fraîche Elle est quand même Elle permet donc De tamer un pteranodon En deux heures Si vous utilisez De la kibble Par exemple Là on voit Qu'il ne faut que Six kibble de dodo Et on met que 24 minutes Donc après Au niveau narco Narcotique Tout dépend De ce que vous utilisez C'est vrai que par contre Au niveau narcotique Le pteranodon Coute un petit peu cher Parce que sa torpeur Baisse un poil plus rapidement Que certains dinosaures Qui eux Ne demandent que Très peu de narcotique Donc voilà On constate donc Au niveau narcotique Ça coûte un petit peu Donc là on commence A aller sur du dinosaure Qui demande plus de narcotique Ne serait-ce que pour Rester endormi Il est évident bien sûr Que plus vous utiliserez De ressources plus rares Donc jusqu'à la kibble Moins vous utiliserez De narcotique C'est évident Donc voilà pour ce qui est Des niveaux différents Donc palier par rapport Au timing du pteranodon Alors il faut savoir Que le pteranodon Vous l'avez vu De toute façon Dans nos vidéos Taming Il a plusieurs capacités Donc la capacité Donc barrel roll attack Qui est une sorte de tourbillon En fait il tombe sur lui-même Mais il fait l'attaque En même temps Donc ce qui permet De faire une double attaque Il a cette attaque de base Donc avec le clic gauche Qui vous permet d'attaquer Avec n'importe quel dinosaure Et vous avez après Le barrel roll attack Donc on en a dans la description Qui lui fait beaucoup plus de dégâts C'est important de le savoir Vous pouvez aussi vous poser Avec le dinosaure Vous n'êtes pas obligé De sauter du dinosaure En plein vol Heureusement Parce que sinon Vous vous écrasez Comme une crêpe Surtout si vous Si vous atterrissez en hauteur Si vous sortez du dinosaure En hauteur Donc pensez à bien vous poser Surtout quand vous perdez Et que vous voulez récupérer De la stamina Mettez-vous à ras le sol Et faites la touche Pour vous poser Alors maintenant On va regarder un petit peu Les différents On va regarder un petit peu Maintenant Avec les différents Statistiques du dinosaure Au niveau 1 Donc on constate Que le pteranodon A des stats Plutôt moyennes Avec une assez bonne endurance On va pas se mentir Après libre à vous D'augmenter les stats Selon l'utilisation Que vous allez faire De votre pteranodon Si vous voulez en faire Une machine A stockage Vous pouvez monter son poids Mais sachez Qu'à chaque niveau Que vous allez monter En poids Vous allez gagner Très très peu De points de bois Donc Le pteranodon N'est pas fait Pour le voyage de ressources Faut pas Faut pas se mentir C'est pas C'est apparemment Son rôle à lui C'est vraiment Fait pour les voyages Quand vous allez Dans une zone Voyager pour aller Imaginons aider une base Ou faire un raid Par exemple Avec Ou voulez vous rejoindre Rejoindre une base Rapidement Avec vos armes Etc Ca peut être Très bien Pour y aller rapidement Après c'est pas Le dinosaure de compétition Pour tout ce qui est transport Il a Il a un peu de vie Mais que vous pouvez Augmenter très rapidement Avec Avec des En augmentant De niveau à niveau Mais moi Ce que je vous conseille Vraiment C'est vraiment D'augmenter sa stamina Donc C'est vraiment C'est vraiment Je pense L'un des atouts Principaux de ce dinosaure La stamina Et la vitesse Pour que vous puissiez Justement tenir plus longtemps En hauteur Et que vous y alliez plus vite Donc du coup Voilà comment vous pouvez Augmenter votre pteranodon Pour en faire vraiment Une machine intéressante Il faut savoir aussi Que le pteranodon Fait partie de ces dinosaures Qui pendent des oeufs C'est important de le savoir Donc l'oeuf de pteranodon Va vous être utile Pour tamer le Carbonémis Carbonémis Petite tortue Comme vous le voyez Sur ce screen Petite tortue Qui Enfin petite Par rapport à vous Elle est énorme Mais je veux dire Par rapport à certains dinosaures Elle est toute petite Tortue Qui fait son petit bonhomme de chemin Attention parce que ce dinosaure Est quand même Résistant De par sa carapace Mais vous pourrez Le tamer plus facilement Avec les oeufs De pteranodon Donc voilà pour ce qui est Du bestiaire du pteranodon Important Ce dinosaure Est vraiment le dinosaure Le plus simple A tamer Dans les dinosaures volants Très sincèrement Et il vous permettra De vous déplacer très rapidement Et étant donné Qu'il est très commun Sur la carte Vous pouvez le trouver Très facilement Et donc du coup Le tamer plus facilement Donc du coup Je vous invite à vous même Tenter de tamer Ce dinosaure Et du coup Je vous dis A très bientôt Il faut savoir aussi Que ces dinosaures Bien sûr Récoltent la nourriture Quand vous tuez Un dinosaure Vous pouvez grâce à ce dinosaure Collecter les ressources Qu'il a sur lui C'est un carnivore Ça reste un carnivore Bien sûr Du coup voilà On va rester là dessus Par rapport aux bestiaires De pteranodon Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et surtout N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Pour suivre les prochains bestiaires Les prochains tutos Et aussi les let's play Qui se font à côté Et à mettre un like Sur la vidéo Si la vidéo vous plaît A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada